Ce matin, on commence une nouvelle série. On commence le livre de Philippien. J'ai une question pour vous en commençant. Quelle sorte d'état d'esprit, quelle sorte de mentalité, de mindset ça prend pour traverser la vie, traverser le quotidien, les épreuves de la vie et garder de la joie, garder une confiance, garder un calme, être capable de s'en remettre à Dieu? Si on étudiait ensemble les différentes philosophies qu'il y a dans le monde ou les différentes religions, chacune des philosophies ou chacune des religions va avoir une réponse différente à cette question-là. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la réponse des Écritures? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette mentalité, cette attitude qui fait que tu vas traverser la vie en ayant de la joie malgré les épreuves de la vie? La lettre qu'on regarde a été écrite par l'apôtre Paul et il va nous parler beaucoup de Christ dedans. Vous savez, que ce soit Jésus-Christ ou que ce soit l'apôtre Paul, c'est deux hommes qui n'ont pas eu des vies faciles. C'est des gens qui ont connu la souffrance, qui ont connu les difficultés de la vie. Ce n'est pas des gens qui vivaient dans l'éther et qui n'étaient pas en contact avec la réalité. Non, ces gens-là ont souffert énormément. Et pourtant, lorsque je lis les lettres de Paul ou lorsque je lis les évangiles, les quatre évangiles et que je vois Jésus aller, leur vie est inspirante. Il y a une confiance en Dieu qui est présente malgré les moments de souffrance, malgré même des moments de détresse, que ce soit chez Paul ou chez Christ. Il y a des moments de détresse, mais il y a une confiance profonde en Dieu qui est là. Et c'est une des questions auxquelles on va chercher à répondre à travers ce livre-là de Philippiens. Quelle sorte de mentalité, quelle sorte d'état d'esprit Dieu veut produire en nous pour qu'on puisse vraiment ressembler à Christ. Et si je veux être honnête avec vous, personnellement, je veux vivre ça. Il y a des journées où j'étais en train de me préparer et je réfléchissais et je me disais, honnêtement, il y a des journées où c'est presque une question de vie ou de mort dans mon cœur. De dire, Seigneur, je veux voir la vie aujourd'hui, à travers les épreuves aujourd'hui, je veux voir cette vie-là comme toi tu la voyais, comme toi tu la regardais dans les moments difficiles. Ma question pour vous, c'est, est-ce que vous voulez que Dieu forme cet état d'esprit-là en vous? Afin qu'on traverse ensemble les épreuves de la vie, les bons moments et les moments plus difficiles avec cette mentalité-là qu'on trouve chez Christ, qu'on trouve chez Paul et que Dieu veut produire en nous. Est-ce que vous voulez vivre ça? Être édifiant, être inspirant pour les gens autour de vous. On va chercher les réponses à ces questions-là dans la lettre aux Philippiens. Maintenant, laissez-moi juste vous situer un peu avec cette lettre-là. Lettre aux Philippiens, lettre de Paul aux Philippiens. Donc, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens qui habitent dans la ville de Philippe. Maintenant, on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur les églises auxquelles Paul écrit. Des fois, on a très peu d'informations. Mais dans le cas de la ville de Philippe, on a quand même pas mal d'informations. On connaît au moins le début de cette église-là lorsqu'on va dans l'acte 16. On voit les premières conversions qui se produisent là-bas. Des conversions même assez phénoménales avec avec Lydie, la marchande, une commerçante, une femme d'affaires accomplie qui va se convertir à Jésus-Christ, qui va croire en Jésus-Christ. On est au début de l'église. Une autre conversion encore plus impressionnante, c'est celle du geôlier qui dirigeait la prison où est-ce que Paul était enfermé. Puis Dieu va faire un miracle, puis cet homme-là va se convertir. Ça, c'est comme le début de l'église de Philippe. Lorsqu'on lit cette lettre-là, lorsque Paul écrit cette lettre-là, on pense que l'église a à peu près une dizaine d'années. Donc, ça fait dix ans que les premières conversions, les premiers chrétiens ont vu le jour, puis que l'église a été établie, puis l'église grandit bien. C'est une église en santé. Cette lettre-là, il y a différentes lettres. Il y a des lettres de Paul qui sont très, très polémiques, où Paul écrit à une église où il y a des problèmes dans l'église, puis il y a des faux enseignements, puis l'église est en train de se diviser sur des questions bibliques, ou encore d'autres églises où il y a des scandales dans l'église, puis on dirait que l'église n'arrive pas à s'occuper. C'est comme s'il n'y a plus de différence entre l'église et le monde autour. Tout le monde vit pareil, puis l'église ne semble pas vivre avec une éthique chrétienne. Mais la lettre de Paul aux Philippiens, on la qualifierait plutôt d'une lettre amicale. Paul écrit à une église qui va bien, on va voir tantôt les circonstances de la lettre. Paul écrit à une église qui va bien, puis il dit simplement, laissez-moi vous partager encore quelques instructions pour grandir en maturité. Et ça m'a frappé cette semaine pendant que j'étais en train d'étudier cette lettre-là. À un moment donné, c'est comme j'ai dit, c'est l'église de l'espoir. C'est l'église de l'espoir. Ça va, on avance, on grandit, on a tous des combats. Si on allait individuellement, il y a des drames, tant on a parlé d'un deuil. Sur le plan individuel, on vit toutes sortes de choses, mais l'église avance, on grandit, on sort le Seigneur. Puis Paul écrit à cette église-là en disant, laissez-moi vous aider à grandir un peu plus en maturité. On va venir plonger nos racines vraiment dans l'évangile pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qu'on va voir ensemble à travers la lettre de Philippien au cours des prochaines semaines. Dieu va nous aider à grandir dans notre pensée, dans notre expérience de Jésus-Christ. Au quotidien, ça va se traduire par une manière de voir la vie, une manière de voir les bénédictions, mais les épreuves aussi, qui va ressembler à ces vies inspirantes-là, de Jésus-Christ, évidemment, notre Seigneur, mais de l'apôtre Paul aussi. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te bénir pour cette assemblée, pour ce que tu fais au milieu de nous, pour la joie qu'on a de se retrouver semaine après semaine, Seigneur, de venir chanter des louanges, de retrouver des gens qu'on aime, de retrouver la famille, un sourire, un encouragement, un mot de prière, quelqu'un qui vient nous mettre la main sur l'épaule et qui prend un temps avec nous, une invitation à prendre un café, juste être là les uns pour les autres, Seigneur. Merci pour cette belle assemblée. Merci pour la joie qu'on a de se retrouver semaine après semaine. Merci pour la paix qu'il y a dans cette église, Seigneur. On lit les lettres de Paul, puis il y a des situations qui étaient tellement difficiles, des églises qui sont en crise avec des divisions internes. Seigneur, on te bénit pour cette belle saison que tu nous donnes. Maintenant, Seigneur, individuellement, personnellement, dans nos foyers, dans nos vies. Seigneur, je crois qu'on peut tous dire qu'on a besoin de grandir dans cet état d'esprit qui t'habitait, Jésus. À travers la vie, tu étais inspirant, on sentait ta foi dans ton Père constamment à travers les épreuves. Toujours le bon mot pour nous donner espoir en Dieu. De même avec l'apôtre Paul, Seigneur, qui a eu une vie tellement difficile comme missionnaire, tellement dure, Seigneur, puis qui pourtant continue à trouver la force en toi pour prendre soin, Seigneur. Bien, Seigneur, on te demande de venir nous faire grandir en maturité comme Église. Bien nous faire grandir en toi. Qu'on puisse prendre de la maturité, puis qu'à travers les moments, des fois tellement difficiles de la vie, on garde les yeux fixés sur toi, Seigneur. Et qu'il y ait une parole de grâce qui soit là sur notre bouche, que notre cœur se repose en toi, Seigneur, à travers les épreuves. Je prie de venir nous encourager ce matin, Seigneur. Et si quelques personnes parmi nous, Seigneur, n'ont pas trouvé encore le refuge en toi, le repos dans l'Évangile de Jésus-Christ, viens, viens, Seigneur, leur parler ce matin. Amène-les à la maison, Seigneur, qu'ils puissent venir se reposer en Jésus-Christ. C'est en ton précieux non compris. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Un, deux. Allô? Oui? Ah, m'entends? Allô? Oui? Ah, ok, excusez. Merci. Désolé. Alors, le passage public de ce matin est tiré de Philippiens au chapitre 1, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Philippiens 1, les versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci, Danny. Alors, c'est quoi l'occasion de la lettre? Parce que ça aide à comprendre un peu ce qui se passe. Verset 1 et 2. Les chrétiens de la ville de Philippe étaient reconnaissants pour tout ce que Dieu leur avait donné à travers l'apôtre Paul, puis ils étaient reconnaissants qu'il y a eu une œuvre missionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un chrétien qui a quitté son petit coin de pays, puis qui s'est expatrié, qui est devenu un expat, puis qui est allé annoncer l'Évangile. Et ils étaient reconnaissants, puis depuis leur conversion, ils prenaient part à l'Évangile, ils participaient. Et donc, l'occasion de cette lettre-là, en fait, c'est simplement pour dire merci. Parce qu'ils ont donné, les chrétiens de la ville de Philippe, puis là, pensez, si vous êtes familier un peu avec les lettres de Paul, à un certain moment donné, dans Deux Corinthiens, Paul va souligner la générosité des chrétiens de la Macédonie ou de la région de la Macédoine. La ville de Philippe fait partie de cette région-là. Donc, c'est une des églises dans la région de la Macédoine qui a donné généreusement. D'accord? Et donc, l'occasion de la lettre, c'est simplement pour dire merci. Merci de la part que vous prenez à l'Évangile avec nous. Merci pour votre générosité. Merci pour votre encouragement. Comme je le disais, ce n'est pas une église, ce n'est pas une lettre polémique. Paul n'est pas en train de régler des problèmes dans l'église. Mais le style de lettre que Paul utilise, une lettre amicale, c'est un style qui était commun. Ça aurait été une lettre familiale. Tu sais, tu écris à ton frère pour donner des nouvelles. « Hey, j'ai trouvé un emploi. » Tout ça, comment va la famille? Mais à l'époque, tu es allé un petit peu plus loin que ça. Puis à un certain moment donné, si vraiment je suis ton ami, je vais me permettre de te donner quelques exhortations pour t'aider à grandir. C'est vraiment ça. Et donc, c'est ça que Paul fait. Après les salutations, après les remerciements, après « Hey, vous saluerez lui, vous saluerez lui. » Paul va y aller de quelques exhortations. Après tout, c'est un apôtre. Il veut les instruire. Il veut les aider à grandir. Et il sait que la vie chrétienne n'est pas facile. Donc, il sait que les chrétiens, Philippe, vivent possiblement des persécutions. Et il sait qu'il y a des petites histoires à régler aussi dans l'Église. Mais ça, on va en parler plus loin dans la série ensemble. Et donc, Paul veut adresser ces choses-là. Ça me frappait vraiment. Ça me faisait vraiment penser à l'Église de l'espoir. Où Dieu est en train de nous faire grandir. On avance. On grandit. On a du plaisir à être ensemble. Il n'y a pas rien qui va mal dans l'Église. On est heureux de se retrouver. On a tous nos joies et nos misères personnelles. même certains d'entre nous, des drames personnels. Mais comme Église, comme famille, on avance ensemble. Et Paul nous dit, l'Esprit de Christ nous dit à travers cette lettre-là, « Maintenant, approfondissez vos racines pour devenir encore plus matures en Jésus-Christ. Puis entrez dans une saison dans votre vie chrétienne où vous êtes solidement ancrés. Et le quotidien, les épreuves de la vie, les difficultés, les conflits qui peuvent survenir, vous apprenez à les regarder toujours, toujours avec la mentalité de Jésus-Christ. » Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. « Participer ensemble à l'Évangile nous assure une joie et une unité à travers les épreuves de la vie. Et c'est là l'œuvre que Dieu veut faire en nous. » Paul utilise dans les premiers versets une expression intéressante. Je veux vraiment qu'on s'attarde sur ça ce matin. « Partenaire de l'Évangile. » Les versets 3 à 5. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Paul dit « Vous êtes des partenaires dans l'Évangile. Vous participez avec nous dans l'Évangile. » Et puis Paul va développer ce thème-là à travers la lettre. Ce que Paul cherche dans sa vie, ce qu'il cherche dans les églises, c'est le progrès de l'Évangile. Partout où il y a des chrétiens, il veut voir l'Évangile progresser. Alors quand Paul dit ça, il n'est pas en train de dire que l'Évangile va changer. L'Évangile, c'est le message de la bonne nouvelle. Donc l'Évangile, c'est avant tout ce que Jésus a fait en venant sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle-là prend de l'expansion au fur et à mesure que des gens en viennent à entrer dans la grâce, viennent à croire à cette bonne nouvelle-là. Cet évangile-là prend de l'expansion au fur et à mesure que les églises viennent se solidifier, s'enraciner dans l'Évangile. Au fur et à mesure qu'un chrétien apprend vraiment à grandir dans sa compréhension, mais dans sa foi, dans son expérience de l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile progresse. Quand, comme chrétien, j'apprends à faire face aux tentations, aux combats, aux luttes, aux doutes, aux difficultés de la vie, aux conflits dans la vie, puis que d'année en année, c'est comme si j'ai cette mentalité-là très chrétienne, à l'image de Christ, qui grandit en moi, bien l'Évangile progresse encore dans ma vie. Pour Paul, quand il pense aux chrétiens de l'Église de Philippe, il les voit comme des partenaires pour l'Évangile. Et c'est assez clair dans la lettre, ce n'est pas juste une question que vous êtes des partenaires parce que vous vous donnez, vous participez. C'est là, c'est présent. Alors, comment est-ce qu'ils étaient partenaires? Mais ils envoyaient des sous. Vous savez que cette église-ci, je l'ai répété à quelques reprises dans les derniers mois, mais cette église-ci est le fruit de missionnaires comme Paul. Les beaux ont quitté la France avec du soutien, peu de soutien, honnêtement, puis sont venus ici pour faire une œuvre missionnaire. Ils avaient à cœur. Et donc, ce sont des églises ailleurs qui ont été partenaires pour l'Évangile avec les beaux, et les beaux sont venus ici pour implanter l'Église de l'espoir. Donc, il y avait des partenaires pour l'Évangile ailleurs. Et en fait, toute l'œuvre récente de l'Évangile au Québec, c'est l'œuvre de partenaire pour l'Évangile. Puis, chaque fois qu'il y a une église au Québec qui est implantée, une nouvelle église qui est implantée, on a des partenaires partout au Canada. On a des partenaires souvent aux États-Unis. Des partenaires pour l'Évangile avec nous. Lorsque nous, comme église, Luigi tout à l'heure a parlé, ce soir on va avoir une réunion d'informations sur les finances. Mais on donne 10 % de tout ce qui est donné ici, on le donne pour la mission à l'extérieur. On est partenaires avec les basse-counanes, on est partenaires avec des missionnaires un peu partout dans le monde. Partenaires pour l'Évangile. Concrètement, lorsque les chrétiens de Philippe ont envoyé de l'argent, ils étaient partenaires pour l'Évangile. Ils étaient partenaires de l'Évangile. Mais non seulement ils donnaient de l'argent, mais ils priaient. Ils priaient pour les missionnaires, ceux que Dieu a appelés à vraiment quitter leur zone de confort. Ils priaient pour eux. Ils étaient partenaires avec eux dans la prière. Mais eux-mêmes étaient missionnaires sur une base locale. Donc ils étaient partenaires pour l'Évangile à Philippe. Dieu se servait d'eux pour répandre l'Évangile. L'église de Philippe s'est multipliée depuis la conversion de Lydie, du Jolier. L'église s'est multipliée. Ils participaient eux-mêmes à l'Évangile dans leur famille, au travail. Ils cherchaient à voir l'Évangile grandir et se réaliser dans leur propre cœur. Et en fait, ça va être ça la prière de Paul. Lorsque Paul va prier un tout petit peu plus loin, je reviens tantôt, mais Paul va dire, je prie maintenant pour que vous grandissiez en amour, en connaissance, en discernement en Jésus-Christ. Ils prient pour que l'Évangile grandisse dans leur cœur et qu'ils discerne de plus en plus. Qu'est-ce qui est bon? Comment je dois voir la vie? Quel choix je dois faire? Quel discernement je vais avoir? Bon, quelles doivent être mes passions? Où doit être mon cœur? C'est l'Évangile qui progresse en moi aussi. Ils étaient partenaires de l'Évangile. C'est ce qu'on lit dans les versets 8 à 11. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. C'est le caractère de Christ qui va être formé en eux. Et ainsi, ils sont encore des partenaires de l'Évangile. Paul cherche avant tout les progrès de l'Évangile. Au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile parce qu'il vivait des persécutions. » Puis le mot qui est là, c'est étrange un petit peu le mot « direct ». Certains d'entre vous avaient déjà entendu ce mot-là. C'est le mot « quanonia » qui est là. Ça ressemble un peu à « communion » en français. « Quanonia », « communion ». Essayez de le retenir comme ça. Mais c'est un mot qui pouvait être utilisé à toutes sortes de sauces. Lorsqu'un couple se marie, il y a une communion qui est établie. Puis une manière de voir ça, c'est de dire « bon, mais ils sont ensemble ». Mais ils ne sont pas juste ensemble, ils sont ensemble pour. Donc, ils sont partenaires ensemble pour établir un foyer chrétien. Des partenaires d'affaires vont, puis on utilisait dans ce sens-là à l'époque aussi, des partenaires d'affaires vont être dans une communion ensemble pour un projet commun. On poursuit ensemble un projet commun. Donc, on est dans une communion ensemble. Envoyez-vous, une communauté chrétienne, comme l'Église de l'Espoir, tous ensemble, on est dans une communion ensemble pour le progrès de l'Évangile. Hier, il y a eu une formation pour les moniteurs des explots. Belle formation, ils étaient ensemble. On fait un partenariat ensemble, par la grâce de Dieu, pour conduire nos enfants au Seigneur, puis les élever dans la foi. On est partenaires ensemble, puis les moniteurs des explots sont partenaires avec les parents pour aider les enfants à s'établir dans la foi. J'étais avec les jeunes dans le local à côté tantôt, le vendredi soir, il y a la jeunesse. On est ensemble partenaires pour l'Évangile. Lorsqu'on soutient des missionnaires, on est partenaires pour l'Évangile. Lorsqu'on donne ici à l'Église généreusement, puis qu'on voit avoir un bâtiment, puis des événements, puis on a bouffe pour tous, puis on a eu vendredi saint, puis non seulement ça, mais souvent, on ne voit pas toutes ces choses-là, mais l'Église ici aide d'autres assemblées. On est en discussion actuellement avec une petite assemblée qui a besoin d'aide, puis il y a des ressources dans cette Église que cette assemblée-là n'a pas. Puis on est en train de regarder pour faire un partenariat ensemble pour l'Évangile à plus long terme. Puis on va vous parler de ça bientôt, Dieu voulant. Mais voyez-vous, on est partenaires ensemble pour l'Évangile. Quand on se réunit dans des petits groupes, puis qu'on prie les uns pour les autres sur les occasions d'annoncer l'Évangile à nos enfants, à la maison, à un collègue de travail, à des voisins, on est partenaires, on est dans une communion ensemble pour le progrès de l'Évangile. Lorsqu'on se réunit ensemble pour faire du coaching, tu te réunis avec deux, trois chrétiens, puis vous ouvrez les Écritures ensemble, puis vous vous challengez, puis là vous confessez des péchés, vous vous encouragez, tout ça. Vous êtes partenaires, vous êtes dans une communion ensemble pour le progrès de l'Évangile. Quand un mari et son époux s'arrêtent pour prier ensemble, pour les enfants, pour la famille, prier pour l'Église, pour des gens qui souffrent, on est dans une communion ensemble pour les progrès de l'Évangile. On est partenaires pour l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est vraiment ça l'Église. C'est vraiment ça. Et c'est ça qu'on veut être ensemble. Grandir pour nous en maturité, c'est saisir qu'on est dans une communion ensemble pour une cause commune qui est l'avancement de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans nos cœurs, premièrement, par nos relations, nos interactions ensemble, par les instructions, les enseignements, par la louange, par les temps de prière. Dans nos familles, avec nos enfants, dans la région ici, la Montérégie, avec d'autres églises, puis avec des projets, puis avec des petits groupes en mission, on est partenaires ensemble, on est dans une communion pour les progrès de l'Évangile, mais jusqu'aux extrémités de la terre aussi. On est ensemble dans une communion partenaire. On prend part ensemble à l'Évangile. Et c'est ça qu'on veut vivre ensemble comme Église. On veut continuer à grandir ensemble comme des partenaires pour l'Évangile. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est vraiment inspirant. Puis Paul, au tout début de la lettre, parce qu'il va les challenger pendant cette lettre-là quand même, c'est un bon ami, tu sais. Moi, j'ai un de mes amis, son épouse, elle me dit, Yannick, j'aime ça quand tu jases avec lui parce que t'es le seul gars qui le challenge comme ça. Mais pour moi, c'est ça de l'amitié. On est là pour se challenger un peu. On est là pour se brasser. Mais Paul, en bon ami, vous allez voir qu'il va les brasser et il veut provoquer de la maturité, de la croissance en eux. Mais avant d'aller là, ce que Paul fait, comme quelqu'un qui comprend bien la foi, il prend le temps d'établir que le partenaire principal dans les progrès de l'Évangile, c'est Dieu lui-même. Paul prend le temps d'établir que c'est premièrement l'œuvre de Dieu en nous qui est en train de s'accomplir. Et j'aimerais ça qu'on s'arrête un peu sur la prière de Paul pour les chrétiens de Philippe. On a énormément à apprendre ici, je vous le dis. On a à apprendre pour nos vies personnelles, mais on a à apprendre sur la prière et on a à apprendre sur la vie en Église aussi énormément. Paul dit dans Philippiens 1.6, il dit, Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Paul va leur parler des progrès qu'il veut voir dans l'Église de Philippe, qui va bien, mais qui doit grandir encore. Il va leur parler dans la lettre des progrès qu'il veut voir de l'Évangile dans leur cœur, mais il prend le temps de leur dire, Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Paul prend le temps de leur rappeler qu'avant d'être un effort humain pour avancer, connaître Christ, savoir comment discerner, s'appliquer à faire les bons choix, grandir ensemble, avant tout ça, avant tous les efforts humains, c'est l'œuvre de Dieu. Amen? C'est l'œuvre de Dieu avant tout. Paul dit, j'ai besoin de vous rappeler ça parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu, mon cœur est rempli de foi. Mon cœur est confiant parce que c'est Dieu qui a eu ce projet-là. L'Église de l'espoir, ce n'est pas le projet d'Élisée Beau, de Madame Beau, c'est le projet de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Puis là, je pourrais prendre le temps de nommer chacune des personnes ici qui est chrétienne. Je vais prendre Karine, peut-être, devant moi. Karine, là, Karine, c'est le projet de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Parce que la conversion, venir à la connaissance de Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est le projet de Dieu, premièrement. Puis après, nous, on entre dans l'œuvre de Dieu. C'est tellement important de se rappeler cela. C'est une œuvre de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Verset 19, il dit, « Car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Dieu s'est engagé à rendre tous les honneurs à son Fils Jésus-Christ en conduisant des âmes à croire en son Fils et en faisant grandir ces gens-là à l'image de Christ afin que nos vies lui ressemblent de plus en plus. Il dit au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Voyez-vous, Paul traverse la vie, et c'est vraiment un des secrets pour avoir cette mentalité de Paul. Paul traverse la vie en sachant que sa vie ne lui appartient plus, mais qu'elle est entre les mains de Dieu. Et donc, il y a cette assurance que Dieu va toujours se glorifier à travers sa vie. Qu'en bout de ligne, que ce soit à travers la vie, à travers la mort, les persécutions, quoi que ce soit, Paul a appris à se reposer dans la bonté et la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est un des secrets les plus importants. Quand vous lisez les Évangiles, vous regardez Jésus, il y a cette confiance constante dans la bonté et la souveraineté de son Père. Il sait que son Père est au contrôle de toutes choses, et il sait que son Père l'aime. Paul, à cause de l'Évangile de Jésus-Christ, en était venu à cette profonde conviction que son Père, Dieu, son Père adoptif, est souverain sur toutes les circonstances de la vie, sur toutes les épreuves, quoi que ce soit qui arrive avec sa vie, il est souverain, il est tout-puissant. « Et il m'aime » J'aime énormément une citation de Stephen Lawson qui dit ceci. Écoutez ça, c'est vraiment beau. « Paul, en se couchant le soir, dépose sa tête sur l'oreiller de la souveraineté de Dieu, et il dort sur ses deux oreilles. » Paul avait énormément de soucis. Il y avait plein d'églises à cœur. Vous irez lire d'autres lettres de Paul, vous allez voir ce gars-là, il y en avait des soucis. Des tracas, des inquiétudes, des persécutions physiques, c'est comme vous trouvez que votre vie est difficile. Allez lire Paul, tu sais. On peut toujours se consoler en voyant qu'il y a pire. Allez lire Paul, ça va vous faire du bien. « Mais Paul se couchait le soir. Certaines nuits, il ne dormait pas, il nous le dit. Mais il se couchait le soir. Il venait déposer sa tête sur l'oreiller de la souveraineté de son bon Père. Il disait, « Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que demain me réserve, mais je sais que demain est entre tes mains et que tu m'aimes. » Est-ce que vous faites ça? La prière. On va reparler de la prière dans Philippien. La prière, c'est cet endroit où le soir, avant de me coucher, je peux prendre tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, mes préoccupations et venir les déposer au pied du Seigneur et repasser l'Évangile dans mon cœur et dire, « Seigneur, la journée n'a pas été facile, j'ai plein de préoccupations. Demain, je ne sais pas, Seigneur, mais je sais une chose à cause de l'Évangile. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes parce que tu as payé le prix pour mon péché. Et je sais que tu es tout-puissable parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Donc, Seigneur, je veux te remettre ça. Je veux déposer ma tête sur l'oreiller de ta bonté, de ta souveraineté, Seigneur. Je veux m'endormir en paix. Demain, demain, on reçoit de lui-même. On fera face à ça demain matin. Quand je vais me réveiller, je vais repasser l'Évangile dans mon cœur. On va vous faire face à la journée. On va vous faire face à la journée. Je vais y aller un petit peu rapidement, mais la manière que Paul prie pour les Philippiens, c'est tellement important. Et on a énormément à prendre. Je vous lis la prière. Après ça, je sors quelques principes. Puis j'aimerais ça vous demander de mettre ça en pratique cette semaine, d'accord? Donc, soyez bien attentifs parce que vous avez un devoir pour cette semaine. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. et il poursuit. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez pur, irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est intéressant, hein? Longtemps, j'étais dans l'idée à cause que Jésus nous enseigne lorsqu'on prie à se retirer. On n'est pas là. La prière, ce n'est pas l'occasion d'avoir de l'air spirituel. Ce n'est pas une bonne idée. Dans ma tête, je me disais, il ne faut pas que je partage trop aux gens que je prie pour eux. Parce que ça a l'air de, en passant, j'ai prié deux heures ce matin pour toi. Ça fait comme, non. Puis là, je suis arrivé là-dessus il y a des années et puis là, j'ai dit, OK, Paul, il partage sa prière. Vous savez pourquoi Paul le fait, hein? Paul le fait parce que parce que ça fait du bien. Ça fait du bien quand quelqu'un vient te voir et il dit, écoute, je sais que la vie n'est pas facile puis tu te regardes peut-être le matin dans le miroir puis tu te dis, oui, t'es un chrétien, mon bonhomme? T'es un chrétien, hein? T'es un winner. Mais moi, là, quand je te vois, je vois l'œuvre de Christ. Puis quand je pense à toi, chaque fois que je pense à toi, j'ai de la joie dans mon cœur. Parce que je sais d'où tu viens. J'ai vu, je sais que tu participes à la même grâce que moi. Tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Puis toi, aujourd'hui, tu n'y crois peut-être pas, mais moi, j'y crois. J'y crois à cause de Dieu. Dieu est fidèle puis il va compléter cette œuvre-là. Puis je prie pour que tu puisses voir toi-même comment tu grandis en Jésus-Christ, en discernement, en amour, puis que vraiment la maturité de Christ soit formée en toi. Moi, j'y crois pour toi. Je ne peux pas imaginer le bien que ça fait. Le bien que ça fait. fait que je vous donne un devoir cette semaine. Très concret, très pratique. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Prenez le temps de prier pour cette personne-là. Juste en relisant ces versets-là, prenez votre Bible puis allez lire les versets 6 à 11. Puis lisez-les puis priez comme Paul. Si vous dites, toi, mais Seigneur, je n'ai pas la foi. Peut-être que c'est là le problème. Mais Seigneur, je n'y crois pas. Va régler ça avec le Seigneur parce que quand tu le vois, quand tu le rencontres, ça paraît dans ta face que tu n'y crois pas. Puis ça paraît dans tes propos que tu n'y crois pas. Ton cœur est comme amer et incrédule quand tu y parles parce que tu ne crois pas que Dieu va faire le changement dans sa vie. Tu n'arrives pas à croire. Puis le problème, ce n'est pas la personne. Si tu penses qu'elle appartient à Christ, va régler tes problèmes avec Dieu, mon homme. Parce que c'est lui qui l'a promis. Va régler ça avec le Seigneur. Il va lutter dans la prière jusqu'à ce qu'il y ait cette foi-là. Puis quand tu sors de la prière, envoie un texto, donne un coup de fil, va prendre un café, assure-toi de croiser la personne. Là, elle va devoir venir parce qu'elle fréquente cette église-ci, probablement. Mais prends le temps de le faire. Ça va avoir de l'air un peu comme faunie-ballonie un peu, là, tu sais. La première fois que tu présentes l'évangile, ça a l'air de ça aussi. Ça a l'air un peu mécanique. Ton affaire, continue à le faire avec foi. On a besoin de ça dans l'église, je vous le dis. Il faut que l'église devienne remplie de ces prières-là les uns pour les autres puis de ces paroles de grâce et de foi qui nous encouragent. Pas parce qu'on est bon, on est capable, on est les meilleurs puis Jésus a choisi le meilleur dans son équipe. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'est lui le meilleur puis il s'est engagé à faire le job. Amen? Faites ça cette semaine. S'il vous plaît, bénissez quelqu'un comme ça, ça va tellement leur faire du bien puis je termine avec une idée. On prend juste quelques minutes pour terminer avec une idée qui est importante quand même. quand je fais de l'Évangile le focus de ma vie. Quand, comme l'apôtre Paul, ce qui me préoccupe plus que tout, c'est les progrès de l'Évangile. Ça donne un sens absolu à ma vie. Je peux considérer les plus grandes épreuves de la vie, les plus grandes difficultés, voire même la mort ou même la mort dans la souffrance. Puis j'ai encore un sens à ma vie. Il y a juste l'Évangile de Jésus-Christ qui peut produire ça. Paul va dire quelque chose comme «Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Il y a juste avec l'Évangile que tu peux faire ça. Tu ne peux pas dire comme « Ma carrière est ma vie et mourir m'est un gain. » Tu as perdu ta carrière, donc tu n'as plus rien. Ou tu sais, tu as marié, si tu viens de te marier, sérieux, tu viens de te marier, c'est comme ta femme, c'est ta vie. Puis mourir est un gain. Non, ça a l'air qu'on ne sera plus mariés de l'autre bord de tableau à part avec Jésus. Si ta femme c'est ta vie, qu'est-ce qui se passe après? « Ah, mes enfants, c'est ma vie et mourir m'est un gain. » Il n'y a comme rien qui marche. Mon body, c'est ma vie et mourir m'est un gain. Je vous l'ai dit, l'autre bord, on va peut-être tout mesurer quatre pieds d'eux, on ne le sait pas. Ça ne marche pas. On va peut-être être ronds comme des barbats-papas et on va dire, « Ouh, c'est beau! » C'est bas! Il est juste avec l'Évangile que ça marche. Christ est ma vie et mourir m'est un gain parce que je m'en vais rencontrer Jésus-Christ. Amen? Vraiment, le meilleur est de l'autre côté. Anyway, donc lorsque le cœur de ta vie, c'est le progrès de l'Évangile de l'Évangile dans ton cœur, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton église, dans tes amitiés, au travail, dans la région, avec les voisins, jusqu'aux extrémités de la terre, quand le progrès de l'Évangile est le cœur de ta vie, tu peux dire avec Paul, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain » parce que ma vie a maintenant un sens absolu que personne ne peut m'enlever. Plus on m'en enlève, plus je m'approche du meilleur. On ne peut rien m'enlever et je vais chérir Christ plus que toute autre chose. Ainsi, Paul peut dire, « Ah, il y en a qui prêchent l'Évangile même pour me faire du tort. » « Ah! Ils prêchent l'Évangile! Gang de coco! Tant mieux qu'on va faire des chrétiens, c'est correct. C'est encore un gain. On me persécute et je me retrouve à annoncer l'Évangile en prison. Hey, new opportunity! Je ne pensais pas me rendre là, je n'avais pas de porte d'entrée. Je prêche l'Évangile là-bas. Il n'y a rien comme qui peut perdre. Ah, mais je perds la santé, je suis à l'hôpital, je suis misérable. Mais il y a une dame ici qui vient bouffe pour tous qui me dit l'autre fois, « Hey, tu sais-tu quoi? Dieu m'a parlé. L'autre fois, j'étais à l'hôpital et pendant que j'étais assis à l'hôpital, j'entendais des gens juste dans la chambre à côté, l'autre côté du rideau qui chantaient des cantiques. Puis là, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait et je suis allé voir c'était qui la personne? C'était Gilles Saunier, le pasteur de l'église de Saint-Hubert qui était là à l'hôpital quelques temps avant d'être rappelé à sa vie Christ et qui chantait des cantiques avec des frères et sœurs. En train de perdre sa vie, mourir m'est un gain, la maladie va être l'opportunité de glorifier Dieu. Ça donne un sens absolu à ma vie, un sens complet à ma vie. Et donc, tout ce que Paul cherche à voir, c'est les progrès de l'évangile dans l'église. Et c'est ça qu'on doit chercher comme assemblée ensemble pour développer cette mentalité-là où on va se supporter les uns les autres et on va avancer ensemble pour l'évangile. Et ça va nous aider à développer une unité. On va développer ça ensemble. Paul dit que si le progrès de l'évangile est au cœur de cette assemblée, de nos cœurs, de nos vies, il va y avoir une unité dans l'église. Parce que même nos conflits, même nos conflits, vont être l'opportunité de voir comment l'évangile vient nous rapprocher ensemble et nous réunir ensemble. Et on va voir comment Dieu va nous transformer à travers ça. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. C.S. Lewis, vous connaissez? Une chronique de Narnia, mais disons que c'est son livre peut-être le moins profond spirituellement. Allez lire ses autres livres, c'est excellent. Tout à l'heure, je disais que le mot pour partenaire de l'évangile, c'est le mot kwanonia qui est là. C'est une communion, c'est une amitié ensemble autour d'une cause commune. C.S. Lewis dit ceci lorsqu'il définit c'est quoi l'amitié. Écoutez bien ceci. Ça s'applique à toutes les amitiés. Mais cette communion qu'on a ensemble pour l'évangile, ça s'applique vraiment à ça. C.S. Lewis dit l'amitié, c'est lorsque tu dis quoi? Toi aussi? Je pensais que j'étais seul à penser comme ça. Ça, c'est l'amitié. C'est quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis quoi? Ah, toi aussi. Je pensais que j'étais tout seul. Et voyez-vous, on est dans une famille, une communion, une relation ensemble d'amitié, autour de l'évangile. Puis on croise un chrétien dans l'église puis on dit, toi aussi, t'es passionné par ce que Christ est en train de faire dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta maison avec les voisins, dans ton petit groupe dans l'église. toi aussi, je pensais que j'étais seul. On partage ça ensemble, les amis. Et Dieu veut nous faire grandir dans l'évangile de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure qu'on va s'enraciner ensemble dans l'évangile de Christ, qu'on va faire du cœur de nos vies d'être des partenaires pour l'évangile. Que le sens premier dans notre vie, dans notre communion ensemble, ça va être de voir l'évangile progresser dans nos cœurs, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre église, dans notre région. Il va y avoir cette intimité qui va être là, cette complicité qui va être là, même dans les moments difficiles, même dans les épreuves, même quand il y a des conflits. On va juste dire, OK, comment l'évangile vient s'appliquer ici? Comment l'évangile vient nous aider à restaurer la relation? Puis quand je vais voir quelqu'un qui ne va pas bien puis je vais être un peu découragé puis je vais dire, aïe aïe, moi-même, je manque de foi pour lui, je le regarde aller puis ça s'en va mal, son affaire, il résiste à Dieu, où est-ce qu'il s'en va? Première question que je vais me poser, c'est oui, mais est-ce qu'il participe à la même grâce que moi? Oui, oui, je pense en chrétien, c'est vraiment chrétien. Je vais aller dans la prière, je vais aller dans la prière puis je vais dire, Seigneur, donne-moi la foi. C'est toi, c'est toi le premier partenaire, c'est ton oeuvre à toi, ça dépend pas de lui, ça dépend pas de moi, ça dépend de toi, Seigneur, puis je vais aller lutter dans la prière puis quand je vais le revoir, je vais dire, tu sais quoi, moi j'y crois. Je sais que c'est tough, mais moi j'y crois. On a un conflit ensemble, moi j'y crois. Je crois que l'Évangile va nous aider à vaincre ce conflit-là. Je crois que l'Évangile va t'aider à sortir de cette lutte-là que tu as. Je crois que l'Évangile peut venir faire la différence dans ton mariage. Je crois que l'Évangile peut te restaurer comme personne. Amen. Cette semaine, mettez ça en pratique. On va prier ensemble. Oh Seigneur Jésus, on vient, on vient à tes pieds pour t'adorer, t'es fantastique, t'es merveilleux Seigneur puis ton Évangile est tout simplement extraordinaire. C'est une bonne nouvelle pour celui qui ne la connaît pas, mais c'est une bonne nouvelle pour moi encore Seigneur à tous les jours. C'est une bonne nouvelle pour moi Seigneur. Je veux voir cette bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ progresser dans mon cœur, dans ma maison, dans mon couple Seigneur. Je veux voir l'Évangile progresser dans mon foyer. Je veux voir l'Évangile progresser dans mes relations avec les frères et sœurs, dans mon petit groupe Seigneur. Je veux voir l'Évangile progresser dans cette Église puis je veux croire dans la puissance de l'Évangile et dans ta fidélité pour le réaliser dans la vie des frères et sœurs. Je veux voir l'Évangile progresser dans cette ville Seigneur. Je veux voir des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ne connaissent pas se joindre à une Église, découvrir Jésus-Christ et voir l'Évangile se former en eux. Seigneur, je veux voir l'Évangile se répandre jusqu'aux extrémités de la terre Seigneur. Sois béni, nous t'adorons Seigneur Jésus. on veut te célébrer par nos louanges ce matin. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada